Bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux éduquer, comprendre et respecter votre chien. Aujourd'hui on parle des problèmes d'aboiement du chien lorsque vous le laissez seul. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc aujourd'hui à la question de Lydie qui nous dit « Mon chien aboie quand je le laisse seul, je ne sais plus comment faire » et « Mon vétérinaire m'a conseillé un collier anti-aboiement ». Alors avant d'aborder ce sujet un peu délicat du collier anti-aboiement, on va essayer de comprendre pourquoi un chien peut se mettre à aboyer quand on le laisse seul. L'aboiement, comme je vous l'ai déjà expliqué, est le résultat d'une émotion vive que ressent le chien et il va l'extérioriser en aboyant. Dans le cas du chien de Lydie, il s'agit de l'anxiété, l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que ce chien vit un mal-être en l'absence du maître et il va l'extérioriser en aboyant. Certains chiens vont le faire également par des destructions et d'autres en faisant leurs besoins, par stress. C'est vraiment un état de détresse et en aucun cas une vengeance. C'est un premier point à établir. Quand le chien fait ça, il se sent vraiment très mal en votre absence. Maintenant, venons-en à la solution qu'on a proposée à Lydie. Un collier anti-aboiement. Alors vous avez des colliers anti-aboiement qui fonctionnent avec une pulsation électrique et d'autres qui envoient un jet de citronnelle. Toujours est-il que c'est quelque chose de désagréable pour le chien au moment où il aboie. Le côté très embêtant de mon point de vue, c'est que j'ai un chien qui est dans une détresse, qui est très stressé et on va lui rajouter quelque chose qui fait mal parce qu'il esprime sa détresse. Donc je me sens mal, j'extériorise cette angoisse, cette anxiété et bim, je me prends une sanction. Et là, vous comprenez que les conséquences peuvent être désastreuses. Vous pouvez avoir un chien qui, du coup, va se retenir d'aboyer mais va développer d'autres troubles beaucoup plus graves. On s'attaque à des symptômes plutôt que de s'attaquer à la cause. Ce qu'il faut, c'est que ce chien vive mieux la solitude, l'absence. Et là, en général, ça va demander beaucoup de temps puisqu'il y a une forme de dépendance affective qui s'est créée entre le maître et ce chien. Les chiens ont une prédisposition à l'anxiété de séparation puisqu'en fait, ce sont des animaux de meute et en fait, c'est l'humain qui doit apprendre la solitude au chien. Entre eux, il n'y a pas de chien qui part pendant 3-4 heures sans le reste du groupe. Ils font des choses ensemble, en groupe. S'ils se déplaçaient, ils se déplaceraient en meute. La seule occasion où une partie du groupe va être un peu plus séparée, c'est la mère quand elle a des petits parce qu'elle va rester au terrier. Sinon, c'est déplacement tous ensemble. Donc, c'est l'humain pour adapter le chien à sa vie humaine qui doit lui apprendre à rester seul. Comment s'y prendre ? Voici quelques pistes. Commencez par réussir à mettre une distance quand vous êtes avec votre chien. Si déjà, quand vous êtes là, votre chien a besoin d'un contact visuel, que vous le touchiez, que vous jouiez avec lui dès qu'il l'exige, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de vivre l'absence. Il doit réussir à gérer cette distance alors que vous êtes là et que vous puissiez ne pas répondre à ces demandes d'attention. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de commencer par des absences très courtes que vous allez associer à un jeu d'occupation. Vous allez laisser à votre chien quelque chose qu'il aime particulièrement quand vous partez sur peu de temps. Alors, dans le cas de l'IDI, je vous rassure, tous les vétérinaires ne conseillent pas l'utilisation d'un collier anti-aboiement. On travaille aussi en collaboration parfois avec des vétérinaires qui peuvent aider momentanément par une béquille chimique à ce que le chien soit apaisé. Je parle de mon point de vue d'une béquille chimique puisque l'idée, c'est de mettre en place une rééducation comportementale ou un apprentissage pour que le chien vive mieux cette absence et non pas de lui donner des médicaments toute sa vie. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour aider un chien qui vit mal l'absence au point d'aboyer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la commenter, la partager et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt pour une autre vidéo.